C'est parti ! Je poste beaucoup moins qu'avant sur Insta. J'ai du mal à reposter des photos et tout. Je ne sais pas pourquoi, je suis devenue trop au story, mais plus poste. Donc, je vais me voir. Les photos, elles sont quand même cool. Donc, je me dis, allez, Fiji, poste, ça change. Enfin, ça change. Reconnecte-toi surtout, puisque tu as totalement disparu des réseaux. Pas des réseaux, mais en tout cas, des postes, Fiji. Bref, voilà. Hormis que le sport m'a fait trop de bien, là, je rentre à la maison. Je prépare une recette à l'avance pour le ramadan, comme je l'ai dit. Merci, parce que j'ai trop de retours. Vous validez à mort et vous me donnez plein de conseils pour les recettes et tout. Donc, c'est trop cool. Vous validez trop le concept. Ça vous plaît ? Donc, je vais essayer de faire mon max pour vous partager, dès que je peux, une petite recette que je réalise. Et sinon, là, je sais qu'Anna, c'est à la maison. Depuis hier, il me disait qu'il voulait qu'on sorte ce soir tous les deux, en amoureux. Que ce soit qu'on aille à l'hôtel ou dans un Airbnb ou peu importe. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qu'il a prévu. Peut-être qu'il n'a rien prévu. Peut-être qu'il a changé d'avis. C'est possible. Surtout que le ramadan, il est vraiment proche. Donc, moi, je suis vraiment à fond en mode organisation et tout. Mais c'est toujours trop bien de se retrouver à l'extérieur de la maison. Donc, voilà. De toute façon, je tiendrai au courant. Je vous souhaite une super belle journée. Oui, oui, oui. Si jamais c'est une fille, elle aura la même place que toi. J'ai du cœur même loin des yeux. J'aime te savoir dans mes bras. Entre nous, des fois, c'est froid. Mais ça chauffe toujours. Non, mais je suis vraiment trop chocée de cette vue, les filles. Regardez-moi ça. On est juste en face du Bourges. Et franchement, on est hyper proche. On est au cinquante-quatre. Au cinquante-quatrième éthage, pardon. C'est trop chocée. Je me suis trop chocée. Je n'ai pas les mots. C'est une genre de malade en tête. On est dans le ciel, en fait. On est clairement dans le ciel. Bon, je vous fais une visite de l'appart. Franchement, il est trop trop bien. Il est hyper bien situé. Là, derrière moi, on a la porte d'entrée. Ok, je vais rentrer dans l'appartement. Là, vous avez un couloir qui va vous mener à deux champs, si je ne me trompe pas. Ensuite, on arrive ici, dans l'entrée principale. Juste ici, vous avez la cuisine. C'est une tranquille, standard. Il y a le micro, le four et tout. On arrive ici, au niveau de la salle à manger et du salon. Là, vous avez le coin salon. Franchement, c'est identique aux photos. Et autant vous dire qu'on a regardé les commentaires et il y avait un avis négatif qui nous a fait très peur. Ça nous disait que la peinture est laissée à désirer. Alors que pas du tout. Franchement, la partie, il est hyper clean. Il est rempli de baies vitrées comme ça, face à la vie de dingue. Oh, regardez, il y en a partout. Vraiment, tu es clairement au milieu des bulgings. Ensuite, juste à côté de la salle à manger, on va retrouver la chambre qu'on choisit. Parce que l'appartement, il a trois chambres. On n'avait pas fait attention. Donc, on a décidé de prendre celle-ci. Je vous montre. Non, franchement, c'est très joli. C'est très propre. Et surtout, pour le prix, je suis choquée. En fait, c'est le prix de l'appartement. Je m'attendais à beaucoup plus. Hey, je suis là. Je suis toujours aussi rouge, d'ailleurs. Parmi de ne pas voir. Bref. Canon d'appartement. Là, il y a un accès au balcon. Ensuite, ici. Bon, les salles de bain, elles ne sont pas moufées, mais elles font largement l'affaire. Hop, vous avez le coin bain de noir. Et le dernier. Ce fauteuil-là, moi, je l'ai dit, c'est le fauteuil du psy, en fait. Je l'ai dit, c'est le fauteuil pour tout donner, au revoir. Non, t'as une petite balade. Là, c'est depuis la chambre. Ensuite, là, il y a le balcon. Regardez. Ça va plus. Le balcon, franchement, il est assez grand. Et là, on est depuis, mais il y a plus de râle. Je vais faire des vidéos, donc je me rends vraiment compte. Là, je vais retourner au niveau de l'entrée de l'appartement, le fameux couloir à gauche qui mène à deux chambres. Donc, ici, on a la salle de bain, qui sera du coup disponible pour les deux chambres, avec un coin de douche, toilette, j'encore là. Ensuite, on a réussi. Franchement, pour genre des potes et tout qui viennent sur Dubaï, vous venez entre amis, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. T'es dans un bête d'appart, t'as la télé dans toutes les chambres. Là, donc, cette chambre-là, c'est deux lits simples. Et la chambre d'en face, c'est une grande chambre de double. La clean, elle marche à fond. Je ne vous raconte même pas comment je suis gelée. Je peux aller vite et prendre ça. Enfin, voilà, c'était le petit home tour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a trop plu. Enfin, moi, j'aime trop la part. Je suis trop contente. Sous-titrage Société Radio-Canada